Il y a plein de choses qui sont en dehors de votre radar que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Tout ce qui est en dehors de votre radar, c'est des choses dont vous n'avez même pas idée. Bonjour à tous, amis indépendants. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur le principe de mastermind. Alors avant ça, désolé, mais c'est nécessaire pour augmenter mon audience. Un petit j'aime, un commentaire. S'il y a des questions, si tu as des choses que tu veux me faire remonter, n'hésite pas, vraiment, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, abonne-toi et active la clé de cloche. Ce sera bon aussi pour mon référencement. C'est une manière aussi de me récompenser du contenu que je produis. Donc, merci pour ça déjà. Donc, la notion, le principe de mastermind. Alors, tu dois te demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est un groupe de musique, un jeu vidéo, une pilule magique ? Alors, c'est notamment tout ça, mais en l'occurrence, je ne vais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est en fait du principe de mastermind évoqué par Napoléon Hill dans notamment son livre « Réfléchissez, devenez riche ». Je vous invite d'ailleurs à l'acheter et à le lire. C'est vraiment un livre très intéressant. Et en fait, aujourd'hui, à travers cette vidéo, tu vas découvrir comment accélérer ton évolution personnelle, professionnelle, augmenter vraiment drastiquement ton niveau de réussite et te sentir mieux tous les jours. Donc, vraiment, reste jusqu'à la fin. Je vais à la fois t'expliquer ce que c'est la notion de mastermind et comment tout simplement tu peux utiliser ce principe et l'appliquer pour faire tout ce que je viens de te dire. Donc, déjà, le mastermind. Alors, vous remarquez, un changement un peu de mode de fonctionnement avec mes vidéos. J'expérimente le tableau blanc. Évidemment, comme ça, ça vous fait aussi un fil conducteur au fur et à mesure de la vidéo. Je pense que c'est bien aussi pour mieux fixer les choses dans votre esprit. Donc, de la même manière, commentaire si vous trouvez ça pas bien, si vous ne voyez pas assez, si ce n'est pas assez clair, s'il n'y a pas assez d'infos, n'hésitez pas. Merci. Donc, déjà, le mastermind, qu'est-ce que c'est ? D'une manière assez simple, en fait, c'est tout simplement un esprit de groupe. Alors, il ne s'agit pas là de rentrer dans de la réunionnite comme on peut le trouver dans certaines grosses boîtes. Non, c'est vraiment d'exploiter ça de manière intelligente. En fait, c'est la création d'un esprit de groupe. C'est en fait, la somme de ces esprits va générer une efficacité accrue pour aborder un problème, apprendre sur un sujet particulier, évoluer sur une compétence donnée. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est un principe, en fait, que j'ai commencé vraiment à appliquer avec acidité il y a de ça trois ans. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup de bénéfices dans ma vie à tous les niveaux, niveau perso, pro. Et puis vraiment, encore une fois, en termes de bonheur, du fait de me sentir mieux au jour le jour. Donc, alors pourquoi en fait, pourquoi ça a vraiment eu un changement ? Parce qu'en fait, pendant 11 années avant ça, je suis en clair resté tout seul dans mon coin. Je n'avais pas de gens qui étaient entrepreneurs indépendants dans mon entourage. Et j'avais vraiment un sentiment de solitude absolue, d'être vraiment isolé et de ne pas échanger avec des gens qui comprenaient mes problématiques et qui avaient les mêmes objectifs que je pouvais avoir. Et ça a clairement, en fait, été un frein dans ma progression pendant les 11 premières années de ma carrière d'entrepreneur. Alors, ce n'est pas pour autant que je considère que j'ai échoué parce que bon, j'ai quand même amené ma première société Arcris au-delà pendant ces 11 premières années du chiffre symbolique du million d'euros de chiffre d'affaires. Mais je sais maintenant en fait que j'aurais pu aller vraiment beaucoup plus vite et dans de bien meilleures conditions si j'avais appliqué ce principe dès le début. Donc, c'est peut-être ton cas aussi. Toi aussi, peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu n'arrives pas à échanger avec des gens. Dernièrement, j'ai vu un membre de Yumento, Thomas, qui m'expliquait qu'effectivement, il n'avait pas forcément des gens autour de lui qui étaient dans la même dynamique que lui et qu'il sentait quand même que ça le freinait. Et en fait, on en revient encore à la notion d'entourage. C'est ultra important. Mais bon, on va se concentrer sur le principe en particulier de Mastermind aujourd'hui. Quand je dis alors de meilleures conditions, je parle donc en fait de ce sentiment vraiment de solitude et de pression que j'ai pu ressentir d'isolement vraiment pendant 11 ans et qui a en fait diminué au fur et à mesure. Ce n'est pas fait comme ça. En 3 ans, il n'y a pas eu un avant et un après du jour au lendemain. Ça a été progressif. Mais vraiment, au fur et à mesure, je me suis mis à appliquer ce principe et je me suis senti mieux dans ma vie. Alors, ce n'est pas le seul élément, mais vraiment ça, c'est quelque chose qui a contribué à augmenter mon niveau de réussite professionnel, personnel et à me sentir mieux. Alors, en fait, comment Napoléon Hill définit le Mastermind ? Alors, d'une manière assez simple en fait. Ça consiste à deux personnes ou plus qui travaillent ensemble pour accomplir un objectif commun. Donc, rien de compliqué au final. Mais la plupart du temps, on n'applique pas, on applique mal ce principe. Donc, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo comment faire, en fin de compte, comment l'appliquer ce principe, comment en tout cas moi je l'ai fait. Alors, pourquoi c'est important aussi d'appliquer ? Parce que en fait, vous allez augmenter, c'est le deuxième point, augmenter la portée de votre radar. J'ai en fait appliqué à nouveau ce principe du samedi dernier où j'ai organisé une réunion de crypto-investisseurs. C'était donc un regroupement de crypto-ensociastes pour échanger donc sur nos positions, nos stratégies, effectuer des analyses fondamentales de projets ensemble et puis donc échanger. Et en fait, ça crée une émulation. Ça fait surgir des idées que je n'aurais pas pu avoir tout seul. et ça amène des nouvelles pensées, des nouvelles manières de voir les choses. Ça vous apporte ça. Et donc, en fait, c'est de l'ouverture d'esprit, ni plus ni moins. Et ça va vous permettre d'apprendre en fait des choses dont vous n'avez même pas conscience. Des fois, vous allez découvrir des choses, mais vous n'imaginiez même pas que ces choses-là étaient possibles. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase, c'est « vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ». C'est vraiment la notion qu'en fait, dans la… Alors, une métaphore que j'aime bien utiliser pour expliquer cette phrase, c'est tout simplement que dans la vie, vous vous déplacez avec un radar qui symbolise l'ensemble des connaissances et les croyances que vous avez pu acquérir qui constituent en fin de compte la manière dont vous voyez le monde. Mais ce radar, en fait, il a une portée limitée. Votre radar, il doit voir, allez à 30 mètres tout au plus. Voilà, 30 mètres, 100 mètres, on s'en fout, c'est pour symboliser. Mais voilà, votre radar, il voit à 30 mètres alors qu'en fait, le monde, il est bien plus vaste. Il y a plein de choses qui sont en dehors de votre radar que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Et bien en fait, c'est ça. C'est « vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ». Tout ce qui est en dehors de votre radar, c'est des choses dont vous n'avez même pas à aider. Et en fait, le principe de Mastermind, ça permet tout simplement à mon son d'augmenter la portée de votre radar. Vous allez vous appuyer sur d'autres personnes qui aient accumulé en fin de compte les radars de chacun de manière à avoir une vision un peu plus large du monde, un peu plus large de certaines idées pour aborder certains problèmes. Donc, comment faire pour appliquer ce principe de Mastermind ? Ce n'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut le faire. Mais comme souvent dans la vie, les actions, c'est ça qui change tout. Donc, rejoignez tout d'abord des groupes. Alors, des groupes, associations, groupes de personnes. Alors, c'est important de bien les choisir. D'accord ? Pour moi, il faut rejoindre des groupes de personnes qui sont bienveillantes, qui ont envie de partager, qui ont envie de progresser et qui ne sont pas là uniquement avec un objectif affairiste. Pour ma part, comment je m'y suis pris ? Au tout début, en fait, il y a trois ans de ça, j'ai rejoint en fait un mouvement qui s'appelle le CJD. C'est un groupement de dirigeants. Et pourquoi j'ai rejoint en fait ce mouvement ? Tout simplement parce que déjà, on n'y rentre pas pour faire du réseautage. Comme je vous l'expliquais juste avant, évitez les groupes où c'est juste pour faire du business. On y va vraiment pour progresser, pour travailler ensemble. Donc, c'est vraiment un excellent mouvement réseau pour les dirigeants. Vraiment, je vous le conseille fortement avec plein de gens bienveillants qui sont vraiment comme ça dans une notion de partage. Ensuite, j'ai rejoint aussi ce groupe parce que ce n'était que des dirigeants d'entreprise. Et encore une fois, la qualité, alors qualité, ça peut être mal perçu, mais en tout cas, la typologie de personnes dont vous allez vous entourer, il faut encore une fois qu'ils aient les mêmes aspirations. En tout cas, pas forcément les mêmes, mais qu'ils aillent dans la même direction que vous. De manière à ce que vous puissiez, qu'il y ait cette synergie qui puisse se créer, que vos radars cumulés puissent vous donner une vision d'ensemble plus élargée. Ensuite, il y avait les valeurs. Les valeurs, c'est extrêmement important. Faites attention à ça. Les valeurs du CJD, moi, elles me parlaient vraiment carrément. Déjà, la responsabilité, la solidarité, la loyauté et le respect. Et en fait, là-dedans, on en retrouve plusieurs qui sont au sien du Mento, notamment la responsabilité. C'est vraiment une des valeurs importantes. Enfin, toutes les valeurs du Mento sont importantes. Si ça vous intéresse d'ailleurs de connaître les valeurs du Mento, je vous invite à aller sur le site. Il y a le lien que je mettrai en description. Mais notamment, les valeurs qui ont en commun avec la communauté du Mento que j'ai créée, c'est notamment la responsabilité, la loyauté. Et ça, c'est des choses qui avaient aussi j'ai aidé et ont forcément, moi, ça me parlait. Donc, rejoignez encore une fois des mouvements, associations, groupes de personnes qui sont dans une dynamique bienveillante de partage et qui ont des valeurs qui vous correspondent. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose que j'ai pu faire, c'est de rejoindre tout simplement des groupes, des clubs privés. J'ai rejoint ces groupes, ces clubs privés payants. J'ai choisi vraiment de rejoindre. Alors, vous avez des groupes Facebook comme ça privés, mais qui ne sont pas forcément payants. Et moi, j'ai décidé de payer parce que ça crée tout simplement une barrière à l'entrée et ça crée le fait tout simplement de… Ah, je cherche le terme, mais ça va permettre de retrouver surtout des personnes qui vont vraiment avoir une motivation pour progresser sur le sujet qui vous intéresse. Moi, typiquement, j'ai rejoint des clubs privés sur l'investissement en start-up, sur les crypto-monnaies, sur l'immobilier. Et vraiment, on trouve à l'intérieur de ces clubs, des gens qui, tout simplement parce qu'ils ont payé pour ça, vont du coup s'investir à l'intérieur. Donc, choisissez à mon sens plutôt des clubs. Alors bien sûr, il faut que ce soit à la portée de vos finances, mais choisissez des choses qui sont payantes parce que vous allez… Ça va tout de suite augmenter le niveau de qualité des échanges que vous allez trouver à l'intérieur. Ce qui est magique aussi, c'est que concrètement, ça va permettre de faire des rencontres qui vont être à la fois improbables et passionnantes. Typiquement, moi, samedi dernier, comme je le disais tout à l'heure, j'ai regardé une réunion crypto. En fait, à l'intérieur de ce groupe, on avait un cascadeur professionnel qui est en tournée de Marvel à travers le monde en ce moment. Donc, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui a 25 ans, qui est dans les cryptos depuis 2014. Vraiment quelqu'un de passionnant. Une deuxième personne notamment, je vous cite les profils les plus marrants à rencontrer parce qu'on pourrait croire que les cryptos, on va surtout croiser des gens qui sont dans l'informatique, mais non, absolument pas. En l'occurrence, là, j'étais le seul au final. Il y avait un autre gars qui, lui, s'occupait en fait de réserver et d'organiser des voyages en jet privé. Donc, je vous laisse imaginer le type de personne qu'il a pu croiser. Il y avait un dentiste, il y avait un analyste en statistiques et données au niveau de la vente de fruits et légumes. Donc, vraiment des profils complètement différents. Et ça, encore une fois, ça va augmenter la portée de votre radar parce que ça va vous mettre en contact avec des gens qui ont, en l'occurrence, là, ont partagé une thématique commune, une envie commune d'investir et puis une passion commune des cryptos et de tout ce que ça comporte dedans, de liberté, du fait de débancariser, etc. Et d'avoir des gens comme ça de tout horizon, c'était extrêmement enrichissant. Rejoindre des clubs privés, ça va vous permettre de faire des rencontres de gens que vous ne rencontriez pas habituellement. Ensuite, la dernière chose que j'ai pu faire, moi, c'est de, en fait, tout simplement créer mes propres groupes. Alors, j'ai créé différents groupes sur des thématiques spécifiques. En fin de compte, les réunions crypto, là, que j'organise, bon, ben, pour moi, c'est aussi de la création de groupes. Mais j'ai créé des groupes un peu plus récurrents sur le développement personnel, sur l'investissement. Et là, ce n'est pas très compliqué. En fait, vous commencez par les personnes que vous pouvez rencontrer, par les personnes de votre entourage. Alors, le fait d'organiser des choses comme ça, on pourrait croire que c'est extrêmement chronophage. En fait, quand vous l'avez fait une fois, après, c'est assez simple. Et très franchement, par rapport à ce que j'en retiens en termes de satisfaction de pouvoir rencontrer des gens extrêmement intéressants et la manière dont ça peut, ben, moi, m'aider à avancer et en plus de ça, les aider eux aussi, ben, en tout cas, à mon sens, l'investissement en vaut largement le cours. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire tout ça aussi d'investissement. Yumento, c'est né de ça, tout simplement de cette notion de mastermind, du fait d'avoir créé des groupes à côté, d'en avoir rejoint plusieurs. Je me suis rendu compte à quel point c'était important et à quel point aussi, moi, de mon côté, j'aime partager. Vraiment, ces trois dernières années, ils ont été beaucoup plus riches que les onze dernières. C'est juste dingue. Mais le fait d'appliquer ce principe et d'obtre, bien sûr, ce n'est pas le seul, mais celui-là vraiment m'a énormément nourri. Donc, je vous invite vraiment à l'appliquer dans votre vie, à rejoindre des groupes comme ça, qu'ils soient payants ou pas. Mieux vaut rejoindre des groupes qui sont gratuits que de ne rien faire du tout. Ça, vraiment, c'est essentiel. Et vous n'êtes pas obligés de faire comme moi, de créer vos propres groupes. Si déjà, vous allez partager, vous rejoignez des associations, des mouvements, des clubs privés, ça va vraiment déjà vous permettre de progresser. Et puis, je pense que ça vous donnera l'envie d'aller plus loin parce que vous ressentirez en fait tout ce que ça pourra vous apporter et l'évolution que vous allez avoir de votre côté. En fait, moi, c'est vraiment ce qui fait sens aujourd'hui dans ma vie. C'est le fait d'impacter un maximum de personnes, de pouvoir leur apporter tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 14 années, de ne pas les voir commettre les mêmes erreurs que j'ai pu faire, de pouvoir leur donner les éléments qui m'ont permis d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite et de les voir surtout. Je vois dans Youmanto, il y a des personnes qui ont moins de 30 ans et je sais qu'avec ce que je peux leur apprendre en masse, c'est bien sûr, elle l'applique parce que ce n'est pas magique. Ce n'est pas juste parce que vous allez rentrer dans des clubs, que vous allez rentrer dans des groupes, que vous allez acquérir de la connaissance, que ça va juste changer les choses. Non, il faut aussi rentrer dans l'action, il faut appliquer les choses. Ça ne va pas se faire tout seul. Et en tout cas, moi, ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un impact maximal et d'impacter ces personnes-là, je sais que ça va faire tout simplement un effet rebond. C'est-à-dire que les personnes que je vais impacter positivement, elles vont elles-mêmes avoir un impact sur leur entourage et irradient en fin de compte de choses positives qui vont leur permettre aussi d'évoluer plus vite. Donc, je crois en fait vraiment profondément que pour améliorer le monde, il faut partir des individus. Il faut partir en fait, c'est la base de la société, ce qui se constitue la société, c'est les individus. Et pour améliorer le monde, je pense qu'il faut aider chaque individu à devenir une meilleure personne, à devenir plus heureux, plus épanoui et que c'est de cette manière qu'on pourra améliorer l'ensemble de la société et que ça aura un impact comme ça, un effet rebond. Alors, je n'arrive pas à trouver le bon terme là, mais je pense que vous m'aurez compris et que ça impactera comme ça leur propre entourage et que ça fera un effet d'écho, de ping-pong. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà. Alors, j'espère que ce que cet exposé a été clair. J'espère que ça, ça a été utile. Au final, après, je m'en suis moins servi. En conclusion, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires. Si YouMato vous intéresse, même chose, il y a le lien en dessous. Contactez-nous. C'est simple. On vous dit un petit formulaire à remplir. Et surtout, vérifiez que vous êtes bien en accord avec les valeurs qui sont portées par la communauté privée. Et j'espère encore une fois que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un commentaire, abonnement, petite cloche. Voilà, je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501